Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va voir la correction de l'exercice que vous voyez sur votre écran. Et à travers cet exercice, nous allons rappeler quelques notions que vous avez vues dans le cours. Alors, les notions sont... on va rappeler la notion de l'application, et la notion de surjectivité, et la notion d'injectivité, et la notion d'injectivité, et aussi, on va rappeler ce que c'est qu'une différence symétrique de deux ensembles. Alors, je vous conseille toujours de mettre la vidéo en pause. Faites un effort avant de voir la solution. Alors, avant de corriger l'exercice, faisons d'abord un petit rappel de quelques notions que vous avez vues dans la leçon. Alors, la première notion, c'est la notion de l'application. C'est quoi une application ? Alors, l'application, c'est une relation entre deux ensembles, ça veut dire aussi un ensemble qu'on appelle l'ensemble de départ, et là, on a un ensemble qui est l'ensemble d'arrivée. Et à chaque élément, on relie chaque élément de, par exemple, on va appeler ça l'ensemble E, et ça, on va l'appeler l'ensemble F. Donc, l'application, c'est, à chaque élément de E, on va le relier avec un élément de F. Voilà, ça, c'est l'application. Alors, quand est-ce qu'une application est surjective ? Alors, l'application est surjective. Regardez-ci, je relis les éléments de cette façon. Si je relis les éléments de, tous les éléments de doivent être reliés, ça, c'est l'application. À chaque élément ici, je dois le relier avec un élément de F. Mais regardez, dans ce cas-là, il y a des éléments dont F, ici, ces deux éléments-là, ils ne sont pas, n'ont pas d'antécédent, ici, dans E. Ça veut dire que cette application-là, elle n'est pas surjective. Alors, pour qu'elle soit surjective, et c'est là la notion de surjectivité, il faut que tous les éléments de F soient atteints par les éléments, par l'application. Ça veut dire, ici, je vais vous donner le cas de la surjectivité. Si je fais maintenant comme ça, alors là, on dit qu'il y a surjectivité. Ça veut dire quoi ? Tous les éléments de F sont atteints par cette application. Ça, c'est la notion de surjectivité. Alors, la surjectivité exige que tous les éléments de l'ensemble d'arrivée, parce que ça, c'est l'ensemble de départ, ça, c'est l'ensemble d'arrivée, il y a une application qui relie chaque élément de E, de l'ensemble de départ, à un élément de F, l'ensemble d'arrivée. Pour qu'elle soit surjective, il faut que tous ces éléments, les éléments de là, dans l'ensemble d'arrivée, soient atteints. Comment on va montrer ça dans les exercices ? Eh bien, on prend un élément ici. Alors, si on appelle ces éléments et c'est X et c'est les Y, alors, je vais prendre un élément de F, je veux dire, soit un élément Y dans l'ensemble d'arrivée F, alors, je dois trouver qu'il existe toujours un X ici, un antécédent, tel que F de ce X-là ici, égal à Y. Alors, ça, c'est la question. Il existe X qui appartient à E, tel que F de ce X-là va être égal à ce Y. Alors, toute la question sur X, s'il existe au moins, parce qu'un élément peut avoir deux antécédents, comme le cas ici. Il a deux antécédents. Ça veut dire, au moins, un X ici, tel que F de X est égal à Y. Autrement dit, ça veut dire, est-ce que cette équation a une solution ? Et c'est quoi la solution de cette équation ? Ça veut dire, il faut trouver le X. Si on arrive à trouver le X, ça veut dire, j'ai ici cette équation avec des équivalences. À la fin, je vais trouver que X est égal à quelque chose. Si X existe, ça veut dire que cette application est surjective. Ça, c'est la surjectivité. Maintenant, on va parler de l'injectivité. C'est quoi être injective ? Une application injective. Toujours l'application, il exige qu'il y a un ensemble de départ, un ensemble d'arrivée. Ici, on a les images. Ici, on a les antécédents. Bien, alors, la notion d'injectivité. Regardez ce que je vais faire. Je vais relier, parce que l'application, c'est ce qu'elle fait, et elle relie chaque élément d'E à un élément d'F. Là, sur notre application, cette application que je fais maintenant, regardez. D'abord, il y a un élément ici dans F qui n'a pas d'antécédents. Déjà, vous voyez que cette application n'est pas surjective, parce que tous les éléments ne sont pas intents. Il y a un élément qui reste. Ça, ce n'est pas surjectif. Mais il y a aussi une remarque ici que cette image-là, cet élément-là, il a deux antécédents. Cet élément-là, il a deux antécédents. Et nous, on ne veut pas avoir cette situation. Ce qu'on veut, c'est que chaque élément ici, chaque élément ici dans l'ensemble d'arrivée ait un seul antécédent. Il ne faut pas qu'il y ait cette situation comme ça. ça veut dire deux éléments pointent vers le même un seul élément. Et c'est pour cela, je vais changer maintenant. Alors, si j'ai l'application de cette façon-là, alors là, on ne s'intéresse pas à atteindre tous les éléments. L'injectivité, il a une condition. Chaque élément, ici, a un seul antécédent dans l'ensemble de départ. C'est ça, l'injectivité. Être injectif, ça veut dire que chaque élément ici a un seul antécédent. Chaque élément, ici, parce que, regardez, tous les éléments d'abord, tous les éléments d'eux doivent pointir vers un élément. Ça veut dire qu'ils doivent être reliés. Ça, c'est l'application. L'application, il agit sur tous les éléments d'eux. Et à chaque élément, on doit associer un seul élément de f. Là, on ne s'intéresse pas à atteindre tous les éléments. On s'intéresse à une condition. Chaque élément doit être relié avec un seul et unique élément de l'ensemble d'arrivée. Et c'est là l'injectivité. Ça, c'est une application injective. Comment on montre ça dans les exercices ? On prend ici deux éléments x1 et x2 tels que leurs images soient différents. Ça veut dire si l'image de x1 est différente à l'image de... Si deux éléments ici, si x1 est différent de x2, ça veut dire deux éléments différents, alors forcément, cela doit impliquer que leurs images f2, x1 doivent être différentes. Et c'est ce qui traduit que chaque élément doit avoir une unique image, ici. Mais vous voyez, pour montrer une différence dans une application, s'il y a une application avec des différences, c'est très difficile à montrer. Donc le mieux, c'est toujours de faire la contraposée. Ça veut dire, on va partir de la négation, la négation de cette assertion-là. Ça veut dire le contraire. f2, x1 égale à f2, x2 implique la négation de cette assertion. x1 égale à x2. Et c'est la plus utilisée dans les exercices. Ça veut dire, on sort dans deux éléments dans E, x1 et x2, tels que f2, x1 égale à x2. Et après des implications logiques, on arrive à la fin à trouver que x1 égale à x2. Et cela prouve qu'elle est injective. Voilà. Alors, maintenant, reste la notion de bijictivité. Alors, la bijictivité, ça veut dire qu'elle doit vérifier à la fois la surjectivité et l'injectivité. Ça veut dire qu'elle doit être injective et surjective à la fois. regardons un exemple ici. Je vais reprendre deux ensembles ici. voilà. Alors, cette fois-ci, je vais relier l'ensemble E, l'ensemble F, l'application F. Je vais relier chaque élément ici. Alors, je dois, pour vérifier l'injectivité, je dois relier chaque élément à un seul, ici, unique. Et pour vérifier la surjectivité, il faut que j'atteigne tous ces éléments-là. Alors là, voilà, cette fois-ci, j'ai les deux. Chaque élément a un seul antécédent. Chaque élément a une seule image. Tous les éléments de F sont atteints. Voilà, donc les deux sont verifiés. Et vous voyez qu'il y a une bijiction. Là, on dit que l'application est bijictive. La bijictivité, c'est à la fois l'injectivité et la surjectivité. Pour montrer qu'une application est bijictive, on doit montrer qu'elle est injective, puis on doit aussi montrer qu'elle est surjective pour conclure qu'à la fin qu'elle est bijictive. Alors, voici un exemple qui va vous montrer ces deux notions. Alors, si on prend une application de F de R dans R. Et pour chaque élément X ici de R, on lui a associé X au carré. Alors, vous voyez cette application-là ? Regardons, je vais illustrer ça par un diagramme de veine. Si je prends ici 0, son image c'est 0. L'image de 1 c'est 1. L'image de 2 c'est 4. Moins 1. Alors, 0 va être relié par 0. 1 va être relié vers 1. Regardons, moins 1 sera relié à toujours 1 parce que moins 1 au carré ça va donner 1. 2 va en donner 4. Moins 2 va en donner aussi 4. Déjà, vous voyez que cette application de cette... comme ça, est-ce qu'il est injectif ? Bien sûr, il n'est pas injectif parce que regardez là, vous avez moins 1 et 1 elle pointe vers 1. Ils ont une... ça veut dire 1 et la 2 antécédents. Et ça, ce n'est pas l'injectivité parce que l'injectivité exige qu'il y a un seul élément, un seul antécédent pour chaque élément de l'ensemble d'arrivée. Voilà. Alors, si on veut que cette application soit injective, on va voir. Pour la surjectivité, vous voyez ici les éléments. si je prends moins 1, moins 2, bien sûr, il y a d'autres éléments, les nombres d'ici, parce que ça, c'est l'ensemble derrière. Il est complet. Donc, moins 1. Est-ce qu'il a un antécédent ici ? Il n'a pas d'antécédent. Il n'y a pas de nombre, il n'y a pas de x dans R tel que f de x est égal à moins 1. Voilà, ça, ça n'existe pas dans R. Ça veut dire que ces éléments-là, tous les éléments de R moins, étoiles, n'ont pas d'antécédent. Ça veut dire là, cette application n'atteint pas tous les éléments. Elle n'atteint pas tous les éléments d'R. Ça veut dire qu'elle n'est pas surjective. Et aussi, elle n'est pas injective. Si on veut qu'elle soit injective ou bien surjective, on va changer un peu les ensembles. Si on change les ensembles, regardez ce qui va se passer. Maintenant, je vais prendre, au lieu de prendre de R vers R, si je prends maintenant R plus, bien de R, je vais prendre de R vers R plus. Alors là, regardez ce qu'on va voir. 0, ici, 0, 1, 2, tous les éléments qui sont positifs. Tous les éléments positifs de R, R plus. Je ne vais pas noter les nombres décimaux, les nombres rationnels, juste pour vous expliquer. ici, ici, on a donc 0 va être relié par 0, moins 1 avec 1, 1 avec 1, moins 2 avec 4, et 2 avec 4. bien sûr, bien sûr, ici, je vais avoir que la racine 3, racine 3 va atteindre 3, racine 2 aussi, va atteindre 2. Ça veut dire, là, regardez, tous les éléments ici de R vont atteindre, tous les éléments de R plus, ici, vont être atteints, vont être reliés par des éléments de R. Donc, cette fois-là, puisque tous les éléments de R plus sont atteints, ça veut dire qu'elle est surjective, mais elle n'est pas injective, parce qu'il y a toujours des éléments ici qui ont deux antécédents. Ça veut dire, dans ce cas-là, on a la surjectivité, parce que tous les éléments sont atteints, mais on n'a pas là l'injectivité. Alors, maintenant, on va accommoder un peu pour trouver comment on va avoir une injectivité et surjectivité à la fois. Eh bien, vous l'avez deviné, on va changer l'ensemble. Si on maintenant l'ensemble de tes parts est R plus, alors là, on est sûr que là, c'est R plus et là, R plus les nombres positifs. Eh bien, cette fois-ci, 0 avec 0, le 1 avec le 1, racine 2 avec 2, racine 3 avec 3, 2 avec 4, voilà. donc, chaque élément va avoir un seul, une seule image dans l'ensemble d'arrivée. Et c'est là, maintenant, on peut dire qu'il est bijictive. Là, dans ce cas-là, de R plus à R plus, F de X est égal à X au carré, là, elle est bijictive. Voilà, maintenant, passons à l'exercice. Alors, on se donne une application F, là, on se donne un ensemble E et un ensemble A qui appartient à l'ensemble des parties de E. Et on prend une application F définie sur l'ensemble des parties de E dans l'ensemble des parties de E. A chaque élément, à chaque ensemble, parce que là, on parle des ensembles, à chaque élément, un élément, c'est un ensemble ici, on lui a associé la différence symétrique avec A. Sa différence symétrique avec A. Alors, je vous rappelle, maintenant, ce que c'est qu'une différence symétrique. Alors, on se donne deux ensembles. Voici un ensemble A et voici un ensemble X. Ça, c'est A. Ça, c'est X. Alors, la différence symétrique. La différence symétrique, ça veut dire, alors, d'abord, tout ça, toute cette zone-là, c'est quoi ? Tout ça. Tout ça, c'est A union B. A union X. A union... Qu'est-ce que je fais ? A union X. Tout ça. Alors, la différence symétrique, c'est qu'il faut c'est qu'il faut retirer ou soustraire cette zone-là. On ne doit pas être dans la différence symétrique. Ça veut dire, on va dire moins A inter X. Alors, la différence symétrique, c'est tous les éléments qui sont ici. Ça veut dire l'union moins cette zone-là. Ça veut dire les éléments qui sont ici et ici seulement. Ils ne sont pas là. Ça, c'est la différence symétrique. on peut l'avoir aussi. On peut dire qu'il faut cette zone-là. Cette zone rouge. Ça, ça, c'est A inter X-bar. C'est l'intersection de A avec le complémentaire de X. Et ça, ici, ces éléments-là, c'est, alors là, je vais mettre une union, j'addition, c'est deux éléments, de A-bar, le complémentaire de A inter X. Voilà. Vous pouvez le voir comme ça, ou bien, vous pouvez dire que c'est l'union moins cette zone-là, c'est l'intersection. ça, c'est la différence symétrique de A et X. Voilà. Passons maintenant à la question 1. Alors, qu'est-ce qui nous dit cette question ? montrer que F est déjective. On va montrer que notre application est déjective. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on doit d'abord montrer qu'il est injectif. Alors, on va voir est-ce que F est injectif ? Comment on va montrer ça ? Je vous l'ai dit, on va prendre deux éléments, X1 et X2, tels que soit X1 et X2 qui appartiennent à la partie 2, à l'ensemble des parties 2, tels que F2, X1 égale à F2, X2. Et on va montrer, avec des implications logiques, qu'à la fin, est-ce que F2, X1 égale à X2. Voilà, c'est notre but. Si on arrive à montrer ça, ça veut dire qu'il est injectif. Donc, comment on va s'y prendre là ? D'abord, on va considérer ça, cette F2, X1 est égale à F2, X2 comme étant vrai, non ? Et on va traduire ça, cela implique que A F2, X1 par cette application, c'est la différence symétrique d'A X2 avec X1 qui est égale ici à la différence symétrique de A et X2. Alors, si la différence de A et X1 égale à la différence de A et X2, est-ce que cela implique que X1 égale à X2 ? Ça, c'est une question. On va le montrer. Comment on va s'y prendre là ? Alors, pour montrer que 200 semblent sans T. égaux. Comment on va faire ça ? Si vous avez... Parce que là, il s'agit des ensembles. X1 et X2 sont des ensembles de la partie, des parties de E. Alors, X1, pour montrer que X1 égale à X2, on va prendre un élément ici, on va dire, un élément X qui appartient à X1, et avec des implications logiques, on va trouver que ce même X doit appartenir à X2. C'est comme ça qu'on montre l'égalité de deux ensembles. Il y a un verre, son mot, bien sûr. On va prendre un X dans X1 et on va montrer que ce même X-là appartient à X2. et c'est ce qu'on va faire. Bien sûr, on va prendre ça en considérant, en prenant en considération que nous avons ceci. Bien, alors, soit X, un élément qui appartient à l'ensemble X1. Regardons bien les choses. Je vais vous donner une figure. Ici, vous avez le A et le X. Voici le A, voici le X1. La différence entre la différence de A et X1. Alors, il est là. Cette zone-là et cette zone-là. j'ai dit qu'on prend un élément X2 qui appartient à X1. Regardez, j'ai pris un élément. Alors, combien de cas nous avons pour cet élément, pour ce X ? Regardez bien la figure. X, il est dans X1. Alors, on a le choix de le mettre soit il est ici, soit il est ici, parce que tout ça, c'est X1. et nous, on a pris un élément quelconque de X1. Ça veut dire, mais cet élément-là, il a deux cas. Soit il est dans X1 et il n'est pas dans XA. Ça veut dire, s'il est ici, ça veut dire qu'il est aussi dans A. Ou bien qu'il n'est pas dans A. Donc, vous avez, soit il est ici, ça veut dire, soit il appartient à A. Soit il n'appartient pas à A. C'est bon. Donc, on va prendre les deux cas, parce que premier cas, alors je vais faire un peu d'espace ici. Alors, on va prendre le premier cas si X appartient à A. Ça veut dire, il est là. je vais réécrire notre supposition, soit un élément de X1. Alors, premier cas, je vais monter les détails, des détails. Premier cas, soit X1 est dans A. Parce que il peut être ici comme il peut être ici. Parce que là, A, il a deux cas. S'il est ici, ça veut dire, elle est à la fois dans X1 et dans X et dans A. S'il est là. Ça veut dire, il appartient à A. Il appartient à A et elle appartient à X1. Ça veut dire, elle appartient à l'intersection de... Alors, s'il appartient à l'intersection, pardon, s'il appartient à cette zone-là. Ça veut dire, il appartient à A, il appartient à X1. Ça veut dire qu'il n'appartient pas à la différence symétrique. Cela implique que notre X n'appartient pas à la différence symétrique de A et X1. Parce qu'elle est là. Parce que la différence symétrique, j'ai dit que c'est l'union des deux ensembles moins l'intersection. Et regardez ce qu'on a supposé ici que X. Regardons ici ce qu'on a. Ça veut dire que la différence symétrique d'A et X1 est égale à la différence symétrique de A et X2. Cela implique que notre X aussi n'appartient pas à la différence symétrique de A et X2. Parce que ces deux ensembles sont égaux. Ça veut dire là, si j'ai à la place maintenant de X1 et X2, j'ai un élément qui n'appartient pas à la différence symétrique. Ça veut dire qu'il est là. S'il n'appartient pas à la différence symétrique, ça veut dire qu'il est et qu'il est dans A, ça veut dire qu'il est dans l'intersection de A et X2. Et s'il est dans l'intersection de A et X2, ça veut dire qu'il est dans X2. Voilà. Ça veut dire forcément qu'il appartient à X2. Voilà. Dans ce premier cas, pour X appartient à X1, on a trouvé qu'aussi X appartient à X2. Bien, maintenant, on va voir le deuxième cas. Alors, le deuxième cas. Deuxième cas. Cette fois, X n'appartient pas à A. Bien, alors, je vais redessiner la figure. Voici. A. Voici. X1. Maintenant, notre élément, il est ici. X. Il est là. Ça veut dire qu'il n'appartient pas à A, mais il est toujours dans X1. N'oublions pas notre supposition de début. On a pris un élément de X1. Cette fois, elle est dans cette zone. Il n'appartient pas à A. S'il est là, ça veut dire qu'il appartient à la différence symétrique. Donc, cela implique que notre X appartient à la différence symétrique de A et X1. Et A delta X1 égale à A delta X2. Cela implique que X appartient à A à la différence symétrique. bon, j'essaie d'abréger un peu les choses. A delta X2. Cela veut dire la différence de A et X2. Cela veut dire que si on a ici un élément qui appartient à A delta X2, cela veut dire que forcément soit elle est là, parce qu'il n'est pas dans A. Forcément, il doit être ici, dans X2. Donc, X appartient à X2. Alors, dans les deux cas, vous voyez, chaque élément qu'on prend de X1, forcément, on le trouve toujours dans X2. Et cela est une preuve que donc, tout cela implique que l'ensemble X1 égale à l'ensemble X2. Alors, vous voyez là, F est injectif. Notre application est injectif. Parce qu'au départ, on a dit que F2, X1 égale à F2, X2 et on est arrivé que X1 égale à X2. Et cela prouve l'injectivité. Maintenant, on va voir la surjectivité. comment on va montrer la surjectivité ? On va partir d'un élément de on va prendre un élément Y et on va voir c'est l'équation soit un Y de la partie de l'ensemble d'arrivée. Est-ce qu'il existe c'est ça la question est-ce qu'il existe un X tel que F2 X est égale à Y ? Ça veut dire on va voir est-ce que cette cette équation a une solution ? Eh bien on va voir F2 X égale à Y cela équivalent à dire que Y ce Y est égale à F2 F2 X c'est quoi F2 X ? C'est A delta X Maintenant regardez ce que je vais faire je vais appliquer une différence symétrique ici je vais mettre ça veut dire que A delta Y égale à A j'ai appliqué ici A delta Y ça veut dire A delta tout ça A delta A delta X cela implique que A delta Y égale A delta A la différence symétrique d'un ensemble avec lui-même c'est l'ensemble vide ça c'est l'ensemble vide delta X l'ensemble vide delta X c'est toujours X donc on vient de trouver cela implique que notre ici on va trouver X A delta Y égale à X donc il y a un X donc il existe ce X là qui est égal à A delta Y donc l'application est suréjective donc on peut dire quel que soit quel que soit Y dont partie de E il existe un X là vous le voyez là il existe un X tel que F de X est égal à C Y parce que F de C X là on va trouver qu'il trouve à la fin on va aboutir Y cela implique que F est suréjective voilà F est injective et suréjective à la fois donc F est bijéjective donc on peut le dire maintenant F est injective est suréjective donc elle est bijéjective et vient de montrer la bijéjectivité de F la question maintenant qui suit on demande de montrer que F moins 1 est égal à F et ce pour tous les X de pour tous les éléments de partie 2 et bien c'est très simple parce qu'on vient de le montrer tout à l'heure regardez ce qu'on vient de montrer on vient de montrer que ici vous avez l'ensemble il y a un élément ici Y ici il y a un X je vous rappelle que ces éléments là sont des ensembles on vient de trouver que l'application est bijéjective F notre F est bijéjective ça veut dire qu'il existe une application réciproque qu'on va appeler F moins 1 de Y vous voyez là je vous rappelle ce qu'on vient de trouver quand on essayait de trouver de prouver la surjectivité on a trouvé que X égal à A delta Y vous vous rappelez on a trouvé que X est égal à A on est parti de on est parti de F de X égal à Y et on a trouvé à la fin que ce X là égale à A delta Y vous pouvez revoir la vidéo X est égal à A delta Y et c'est quoi A delta Y A delta Y n'est être que l'image de Y c'est F de Y parce que l'application à chaque élément lui donne la différence symétrique avec A ça veut dire que X est égal à F moins 1 de Y regardons notre application réciproque maintenant F moins 1 parce que s'il est bijéctif ça veut dire si je relie X à Y ça veut dire Y est relié inversement avec X ça veut dire que F moins 1 de C Y va notre 6 7 8 8 12